Sous-titres par Juanfrance 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 rapidement comme les cas de Corona chaque soir au journal de 20 heures. Le gouvernement dit de respecter les mesures barrières, mais sache que tu es le cache-nez de ma vie. Sans toi dans ma vie, je me sens en confinement. Si un jour tu apprends, maman, je ne suis pas mort de Corona, mais je suis mort d'excès d'amour pour toi quand j'ai été détecté positif au charme de ta beauté. Je vous assure, c'est comme ça, elle a réagi. Elle m'a regardé jusqu'à ce qu'elle m'a dit, wow, mon docteur Raoult, allons tu vas me faire tes deux doses de vaccins en même temps. Mais de toute façon, j'ai commencé à faire deux doses de vaccins. J'ai fait toutes les doses. J'ai fait Pfizer, AstraZeneca. Souvent, elle est là pour me dire, bébé, on dit il y a un nouveau vaccin, viens et le faire. Actuellement, on a des enfants. Tout ça, ce sont les enfants de Corona. Mais sincèrement dit, je ne sais pas pourquoi, quand on dit on vit en Guinée, les gens se disent, oh, lui là, il va aller avoir beaucoup d'argent. Surtout quand j'ai dit, je venais en Guinée, je ne sais pas pourquoi, le promoteur m'a envoyé l'affiche. L'affiche, il m'a donné, j'ai affiché ça sur ma paille Facebook. Tous ceux qui m'appellent, ah, toi tu n'es pas n'importe qui, hein. Je dis comment, il dit, mais regarde, tu joues entre 500 000. Toi, tu as lâché, hein. Fallu, il ne pouvait pas s'arrêter devant toi. Je dis, hé. Le jour où je venais, tout mon village m'a accompagné à l'aéroport. Je dis, il y a quoi, on dit, mais où tu vas là, entre ces 500 000. Ça dit, quand il vous voit comme ça, là, quand j'imagine que vous avez payé 500 000, ça dit, c'est un milliard qui est assis comme ça. Ça ne va pas que 500 000, c'est 35 000 Français faire en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. Mais parlons d'argent, je vous exhorte à avoir de l'argent. Cherchez de l'argent. Ayez de l'argent, parce que l'argent donne le respect. Celui qui vous dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Il ment, il n'a rien. Il est aigri même. C'est comme quand tu dragues une fille, elle est jolie et puis elle refuse. Tu es aigri. Quand tu la vois passer, quand tes camarades disent, « Oh, la fille là, elle est jolie, d'ailleurs. » Tu dis, « Pfff ! » C'est celui qui joue, elle s'est fait se pencher, là. « Mon frère, c'est parce que tu as tapé pour tout. » Ayez de l'argent. Parce que quand tu n'as pas l'argent, tu es frustré. Ça vous est une fois arrivé, tu te lèves, tu te dis, « Je m'en vais à qui peut voir un de mes tonton qui a l'argent. » Quand tu arrives, ce n'est pas le tonton qui bosse pour eux, mais ce sont ses enfants. Quand tu n'as rien, tu vas voir les tonton qui ont l'argent, les bosses, là. De toute façon, les enfants te maltraitent. Tu arrives d'abord, tu assis d'abord au salon. C'est toujours duplex. Elles sont en haut, là-bas. Et puis, on te dit, « Faut attendre, tonton là, va venir. » C'est ta misère qui a commencé comme ça. Mon frère, tu as assis ces enfants-là. Il y en a qui ont deux ans, trois ans, quatre ans. Tu vois, c'est lui de trois ans. On a payé voiture pour lui dans l'anniversaire. Il n'a jamais roulé dans la maison, là. Mais quand il t'a vu, là, dans toute maison, il n'y a pas espace pour rouler. C'est si tu as tête, lui, il vient, il vient, quoi. Et puis si tu as tête, tu es là, quoi. Il dit, « Tonton, tonton, vouuuuuh. » Mon frère, tout ça parce que tu n'as rien. Et puis, pendant que tu es assis là, son petit frère de deux ans, lui, il soulève son doigt comme ça. Mon frère, si tu vois toi, là, il faut fuir. C'est danger qui arrive comme ça. Quand il soulève son doigt, quoi, il dit, « Tonton, tu dis, hein, tes narines sont ouvertes, c'est gâté, etc. » Il plonge ça dans tes narines, quoi, en train de sauter. « Attends. » Au même moment, tu ne vois pas le troisième venu. Regarde, André, c'est un complot, quoi. Lui, il est passé par derrière. Et puis, il a pris corde. Au moment, si tu es dans ton cou, et puis, il dit, « Tonton, lève-toi, il faut faire wouuuh. » Oh, toi, la maison, en temps normal, là, toi, tu as des enfants comme ça, il ne peut même pas s'arrêter devant toi. Mais il t'est maltraite dans le salon. Tu n'as rien. Tu n'as pas de transport et tout. Tu vas parler. Ce qui est grave, quand tu dis, tu veux crier sur lui, son papa, ses parents sont assis là, « Hé, il ne faut pas crier sur lui, sinon il va pleurer. » Les enfants déboxent là. Moi, je suis allé voir un de mes tontons. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis allé arrêté à l'entrée, puis j'ai oublié ma main dans le cadre de la porte. Au moment, je me rends compte, il y a son enfant de deux ans, il a fermé la porte là, et je n'ai pas assis mon doigt. Ça me fait mal, je crie. Je dis, « Hé, Signeur, arrête, il ne faut pas faire. » Son papa était là-bas. Il ne faut pas crier sur lui, sinon il va pleurer. Je dis, « Hé, mon doigt là ! » Moi, je ne suis pas un fond de gueule, quoi. Vraiment, les boss là, c'est très fort pour vous. On souffre. Ce n'est pas facile. Mais hé, l'argent, c'est important. C'est important, c'est important. Hé, de l'argent. Non. Non, je disais comme ça, souvent, tu vois, comme c'est comme ça, toi, tu ne peux pas parler. Mais à la maison, toi, tu es un chef. Oui, les enfants, chez toi, à la maison, quelqu'un ne peut pas parler devant toi. C'est comme ça, généralement. Les tontons, que vous voyez, dehors, ils sont là, et puis, les taux, ils rient. À la maison, de toute façon, il est nerveux. Et puis, vous n'avez jamais vécu un tonton qui est coléreux. Il est à la maison. Tu ne peux même pas tousser. Tu veux respirer. Là, toi-même, tu as peur. C'est lui qui gère la température de la maison. De là, comme ça, quand on dit, tonton arrive, tout le monde se cache. Et puis, lui, il est assis au salon. Il est entré, il a télécommandé, et puis, il regarde télé, tout ça, quand il est content, il se lève, il s'en s'assoit. Mais les tontons, comme ça, là, hé, tu as fouillé. C'est les petits-filles qui les maîtrisent. Yeah ! Les petits-filles derrière, vous savez, qui les maîtrisent. quand il passe dans la rue, toi, tonton, tu as peur de lui. Quand la petite fille dit, hé, il dit, tonton, tu dis quoi, maman, tu dis quoi, il arrive. Moi, j'ai un oncle, Nous, on n'avait peur de lui. Même pour parler avec lui, là, on est obligé d'écrire courrier pour donner à sa femme qui va lui remettre. Nous, on ne peut pas le regarder pour parler. Un jour, il m'a dit, accompagne-moi à la réunion du quartier. On est en train de marcher comme ça, et puis, on a vu deux petits-filles en train et quand il fait leur CV, il y a une qui se lève, moi, mon tonton, j'ai peur de lui, Elle se lève, quand elle dit, elle dit à sa commande, Rachel, elle dit, voilà ton type, là, qui passe, il dit, hé, moi, mon oncle, là, j'ai un type de quelqu'un. Et puis, au moment où on est en train de marcher, là, elle s'est levée, elle dit, ils ont des petits noms de caresses de haut, quand même, elle s'est levée, quand elle dit, d'abord, elle dit, oh, il dit, hé, c'est qui on appelle comme ça, oh, tonio, il s'appelle Antoine, donc elle a abrézé, tonio, comme il ne se retournait pas, elle dit, Antoine, il dit, tonton, c'est toi, c'est toi, la petite fille l'appelle, quand elle a régalé, il dit, quand c'est vrai, il marche, il dit, il ne faut pas régaler derrière, allons, allons, elle s'est arrivée, il dit, il ne faut pas dire à ta tante, il dit, elle a enlevé 50 000 francs, il a enlevé 50 000 francs, il dit, tiens, il ne faut pas dire à ta tante, il dit, ok, il ne sait pas qu'il vient de se mettre dans le trou, à la maison, moi, il y avait peur de lui, bon, mais là, tu viens de t'enterrer, depuis ce jour-là, à la maison, mon comportement a changé, quand j'arrive, je prends la télécommande, c'est moi, il change les chaînes, tout le monde dit, hé, tonton arrive, je dis, oh, laissez ça, un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai cassé la télévision, quand il est rentré comme ça, et puis quand c'est comme ça, quand il est en dehors, il flèche les problèmes, quand il y a un problème, il rentre vite, il sonne, tout le monde se lève, on dit, tu ne te lèves pas, tonton arrive, quand il est rentré comme ça, il voit sa télé, il dit, qui a cassé ma télé, et puis il y avait suspense, d'une manière, sa femme veut s'interposer, les moments où, vous sauvez toujours les enfants, elle rentre entre nous, elle veut intervenir, pour calmer le volcan, au moins, elle est en train de négocier avec lui, moi, je l'ai contourné quand il passe derrière, et puis je vise le creux de son oreille, de façon perpendiculaire, j'ai plongé dedans, je dis, tonton, il s'est ressaisi en même temps, celui-là, il me regarde, il dit, c'est toi qui as cassé, j'ai dit, tonton, il dit, mais tu ne pouvais pas faire attention, il me prend de côté, il dit, viens on se voit, quand j'arrive, il dit, tu as dit à ta tante, il dit, tiens, voilà, 50 000 français, pas encore, je dis, voilà, même quand j'ai cassé, vous me donnez l'argent encore, oh, oh, mais, les moments, je vais vous donner un conseil, ne cherchez jamais à savoir, où est-ce que votre mari a dormi, en tout cas, normalement, quand il rentre, s'il n'a pas dormi, à la maison, quand il rentre, normalement, vous devez dire, ah, bébé, tu es venu trop tôt, tu dois faire une semaine encore dehors, là-bas, on dirait qu'il n'y a pas ce genre de femme de nos jours, quand tu arrives là, c'est le pilon qui t'attend à la maison, non, mais sinon, chez moi, mon voisin, il a dormi dehors, quand il est rentré, sa femme l'a pris, viens ici, tu as dormi où, il dit, j'ai dormi chez mes amis, bon, comme elle connaît 20 de ses amis, la femme veut vérifier, où est-ce qu'il a dormi, bon, les femmes, c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre, nous les garçons là, on est solidaires, on ne se trahit pas, elle prend le téléphone, elle appelle le premier ami, deuxième, troisième, tous ceux qu'elle a appelés là, elle a appelé 15, et tous ont confirmé, que le monsieur a dormi chez eux, elle espère que les 5 autres vont la sauver, quand elle a appelé les 5 autres, eux-mêmes, ils ont dit, ah tu m'as même, il est en train de dormir chez nous ici, si c'est réveil, on va lui dire de venir à la maison là-bas, il n'y a pas de trahison en Chine, non, nous, on ne trahit pas en Chine, non, mais en même temps, comme c'est, les fêtes de fin d'année, j'ai un conseil à donner, si vous prenez l'alcool, pour ceux qui prennent, allez-y mollo, voilà, faites doucement, parce que, vous savez, l'alcool, c'est la seule chose, de magique, que les blancs ont créé, qui ressemble à la sorcellerie, je n'arrive pas à comprendre, comment ils ont fait ça, c'est-à-dire, voilà quelque chose que tu bois, c'est dans ton ventre que ça tombe, mais c'est dans ta tête que ça travaille, je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça, et tu bois l'alcool, à un moment donné, quand tu es saoulé là, toi-même, c'est que tu n'as pas envie de faire, c'est que ça te fait faire, tu es là comme ça, et puis ta propre femme passe, tu la regardes, quand elle te dit, psst, bébé, tu peux me donner ton numéro, l'alcool, c'est pas bon, moi, moi, je vais vous dire, j'ai été victime de l'alcool, j'étais tellement saoulé, je suis allé pisser dans le frigo, de mes beaux-parents, oui, mais ils avaient coupé courant, on était assis au salon, et au moment où ils ont coupé courant, je voulais aller aux toilettes, j'ai demandé, c'est où les toilettes, ils m'ont dit, tu vas à gauche, la porte, quand je me suis levé, je voulais aller à gauche, oh, l'alcool à son volant à droite, ça m'a balancé sur la droite, au moment où je voulais, j'ai sticulé, dans mes mouvements, j'ai attrapé une porte, en même temps, j'ai ouvert, bon, ben, moi, j'étais à l'aise, et puis un coup courant arrivé, et quand le courant vient comme ça, on a toujours le même réflexe, tu regardes d'abord l'ampoule, et puis après, quelque chose a dit, regarde en bas, quand je me suis orienté en bas, je vois tous mes beaux-parents sont assis en train de me regarder, ils disent, ouais, beau, tu as fait fort, c'est là, quand ils me reviennent, je vois devant, j'étais dans le frigo, là, j'étais en train de faire le truc, alcool, c'est pas bon, non, c'est dangereux, mais quand tu es dans la galère, c'est là que tu commences à comprendre que vraiment, avoir l'argent, c'est très bon, moi, j'ai un homme qui a vendu son seul terrain, il a vendu ça, à 15 millions de francs CFA, bon, ici, si on convertit, ça fait peut-être 2 milliards comme ça, vous voyez, diminuer, comme vous êtes là, il n'a pas confiance en quelqu'un, il dit lui, il ne dépose pas son argent à la banque, il se lève partout, il va, il a l'argent avec lui, même dans le bus, il a ça dans la mallette, il dort, c'est son oreiller, et quand il se lave, ça y est dans la toilette avec lui, un matin, je ne sais pas ce qu'il a pris, il s'est élevé, il descend à l'église, il arrive à l'église, on dit, tu as allé prendre communion, il a oublié la mallette là, il allait prendre communion, il revient, il ne trouve pas le sac là, le sac a disparu, il est devenu fou, incontrôlable, on ne sait pas ce qui a piqué le vieux, personne ne comprenait ce qui s'est passé, mais quand il a regardé les chrétiens là, les fidèles là, il commence d'abord par cracher la communion qui vient de Paris, il fait quoi ? Voilà, voilà, vous là, vos maudia, pour commencer d'abord, je vais vous dire une chose, la personne qui a pris mon sac, vous d'où va tuer quelqu'un aujourd'hui dans l'église là, il vous tue, moi là, je suis féticheur, et puis il vous dit, je vais faire ça, et puis il regarde, le prêtre, il dit, toi mon père, c'est pas toi qui a commencé, c'est un médicament de souris, il met sur toi, il y a un petit qui l'a regardé, il dit, tonton, tu t'es trompé des places, sinon ta place là, c'est derrière là-bas, voilà ton sac là, qui est là-bas, tu sais, quand quelqu'un a honte là, il ne sait pas ce qu'il va dire, il ne peut pas demander pardon aussi, il est orgueilleux, il regarde quoi, il dit, ah, ah, bon, il prend son sac, il dit, de toute façon, ce qu'il a dit là, c'est dit, moi-même, j'ai quitté cette église, je m'en vais à la mosquée désormais, je ne viens plus de votre église ici, moi-même, j'ai voulu aller à la mosquée aussi, c'est l'imam de mon quartier qui m'a découragé, le jour où je voulais aller à la mosquée, je vois l'imam de la mosquée, lui, il a porté, tricot de 33 esports, il s'en va, il s'en va à la mosquée, je lui ai dit, ah, mais on n'a pas dit, on ne boit pas, lui, mais il ne comprend rien, mais en même temps, il faut qu'on arrête tout ça, parce que quand même, il y a longtemps que vous êtes là, madame, ça va ? Ah, je vois quand tu m'as regardé, tout de suite, eh, c'est lui, ouais, c'est moi, c'était surprise de me voir, moi-même, souvent, quand je fais au moins un mois, je ne me vois pas, je réagis de cette manière-là aussi, souvent, je passe comme ça, et puis je me vois, je vois ma silhouette dans le miroir, et puis je crie, eh, c'est moi, ça, ça m'arrive comme ça, mais il faut dire que je fais un peu de tout quand même, je me suis engagé dans une aventure, dans un entrepreneuriat, j'ai même ouvert un bar qui marche bien quand même, seulement qu'avant-hier, il y a un client qui m'appelait à 6 heures, j'étais là, et puis j'entends, je sentais qu'il était saoulé déjà à 6 heures, je suis là, et puis j'entends, « Allô ? » Je dis « Oui ? » Je dis « C'est le professeur du bar ? » Je dis « Oui ? » Je dis « Ton bar là, ça ouvre à quel est ? » Je dis « Ça va ouvrir à 14 heures. » Comme il est 6 heures, il faut attendre 14 heures, on va ouvrir, tu vas venir. Il a raccroché. Vers les 10 heures, il me rappelle. Quand il me rappelle, je décroche. Je sens qu'il est plus saoulé que la première fois. Il entend « Allô ? » et je dis « Oui ? » Je dis « Oui ? » « Tu es tombé là, ça ouvre à quel est ? » Je dis « Ça va ouvrir à 14 heures. » Il raccroche. Vers les 13 heures, il m'appelle là, je n'entendais plus ce qu'il disait. Tout ce que j'entendais, c'est sa respiration dans le combiné du téléphone. Je sais là, et puis il entend « Pfff ! » Pfff ! Et puis j'entends « Hé, 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 quoi ! » Et c'est là, je suis juste à vous. Et puis pourquoi les choulères là ? À un moment donné là, tu sens qu'il ne parle plus, tout ce qu'il fait, c'est un « pfff ! » Il est en train de nettoyer sa bouche. Il fait quoi ? Et puis quand il nettoie ses bouches là, ils ont ce réflexe là, ils l'envoient toujours en haut. Et après il ramène pour regarder c'est qui il a nettoyé. Il veut être sûr que c'est ça quoi. Et puis terminus, il l'envoie dans son dos, il le suit sur son avis et puis il reprend la conversation. « Allo ? » J'ai dit, « Salut ! » J'ai dit, « Oui, tu es tombé là, ça ouvre à quel point ? » J'ai dit, « Ça va ouvrir à 14h. » « Faut attendre à 14h, on va ouvrir, tu vas venir, il reste une heure. » J'ai dit, « Qui a dit, c'est vous venir là-bas ? » « Hier soir, quand on est venu boire là, vous m'avez oublié dans le bar et puis vous avez fermé. » « Ils m'ont venu ouvrir mon pâté à la maison. » J'ai dit, « Mais tu ne pouvais pas dire ça depuis. » « Et toi-même, tu ne pouvais pas imaginer ça. » « Tu as dit à Vicky, qui a fait la scie, je vous dis, je vais ouvrir le bar. » « D'ailleurs, je ne suis pas pressé, prends ton temps. » « Le jour que tu veux là, il faut venir, j'ai pour encore deux casiers en ton nom. » « Merci beaucoup, c'était moi l'ambassadeur à Galawal. »